et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le test de doom eternal qui est sorti le 20 mars sur ps4 pc xbox one et je l'ai testé sur la version xbox one x et je vous avoue que j'étais assez impressionné par la technique qu'en est-il de ce test de doom eternal les amis donc doom eternal c'est le retour du doom slayer après un petit peu l'épisode qui a marqué le reboot de la série il y a 4 ans en 2016 sur ps4 et xbox one il avait déjà très très bien apprécié par la communauté ce doom et ce doom eternal fait exactement la même chose mais vraiment en beaucoup mieux il a repris vraiment les mêmes mécaniques et il a ajouté en plus plus tout ce que les joueurs avaient apprécié avec l'épisode original alors ce que l'on retient toujours lorsque l'on joue à doom on le catégorie on le met dans la catégorie des fast fps donc fast fps ça veut dire que donc c'est du fps du first person shooter ben face pourquoi face parce que vous allez enchaîner les kills sur les monstres qui se présentent devant vous parce que en fait les monstres sont votre ressource dans le jeu en fonction de la manière dont vous allez les liquider de toute façon toujours extrêmement brutale bien sûr va en fait vous faciliter votre exploration dans le jeu alors justement il y a trois manières principales d'exécuter votre adversaire soit en faisant un finish une espèce de fatalité en enfonçant le stick droit et là vous allez récupérer de la vie soit en le tronçonnant et là vous allez récupérer des munitions ou soit en les brûlant avec le lance-flammes et là vous allez récupérer de l'armure des points d'armure pour votre slayer donc ça vous oblige à varier vos attaques parce que si vous faites que de la distance par exemple vous allez vite vous retrouver à court de munitions donc il va falloir à un moment ou autre vous rapprocher vos adversaires et vous allez voir que lorsque vous allez affaiblir vos adversaires ils vont un petit peu clignoter comme ça c'est à ce moment là que vous allez pouvoir décider de quelle manière vous allez l'achever alors j'y ai joué en normal et j'ai trouvé que le jeu était quand même assez difficile en normal sachant que moi comme vous savez je suis très loin d'être un pro du fps c'est pas du tout mon genre de jeu à la base mais là pour le coup ce Doom Eternal même moi qui suis pas super fan j'ai vraiment été bluffé en fait par la vitesse du jeu c'est vraiment ultra défouloir bon je pouvais pas y jouer 3-4 heures d'affilée c'est sûr mais y jouer par session d'une heure ou deux c'était assez relaxant parce que si croyez moi que si vous êtes nerveux vous jouez un Doom Eternal vous allez vite 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 calmer tellement c'est bourré d'action et cette espèce de gameplay qui vous force à varier un petit peu vos attaques c'est quand même assez prenant et ça parait beaucoup plus technique que de prime abord parce que lorsqu'on regarde le jeu comme ça en gameplay ça a l'air ultra bourrin mais en fait pas que parce qu'il va quand même falloir bien user de la stratégie et bien varier en fait sa manière d'aborder les environnements alors justement au niveau de la structure du jeu on a des phases qui sont assez classiques des phases je vais pas dire fermées mais qu'on vous fait bien voir qu'il va falloir nettoyer une grosse zone avant de passer à la suite donc là c'est de l'action pure et dure vous allez devoir enchaîner les ennemis les uns après les autres vous avez des phases de grimpettes de plateforme parce que votre héros peut faire un double saut se raccrocher etc et parfois il va falloir trouver le bon itinéraire pour avancer et vous avez des phases de recherche où vous allez devoir chercher en fait tous les documents, les artefacts, les items bonus que vous devrez trouver dans le jeu pour justement augmenter en fait tous vos collectifs que vous retrouverez dans la forteresse la forteresse qui est un petit peu votre up centrale qui vous permet justement de refaire tous les niveaux déjà validés 1 pour vous entraîner et 2 pour trouver tous les collectibles dans le but de customiser vos persos mais pas que vous pouvez customiser vos persos, customiser également plein de trucs, les monstres etc donc le jeu force quand même à l'exploration il y a une map dans le jeu qui est assez claire qui vous permettra de voir les points d'interrogation à aller chercher et parfois certains passages sont assez bien cachés pour aller chercher petit point d'interrogation donc voilà, il y a quand même de la recherche dans ce Doom Eternal c'est assez étonnant et on a même parfois des énigmes un peu à résoudre pour avancer dans le scénario, dans le jeu et c'est finalement pas trop mal venu pour un peu couper l'action qu'on veut récupérer un peu alors au niveau du bestiaire, on retrouve le bestiaire classique de Doom que l'on connaît maintenant depuis de longues années évidemment tous les monstres se refait au goût du jour plus quelques nouvelles têtes qui font leur apparition donc le bestiaire c'est un des points forts de Doom alors surtout moi j'aime bien c'est découvrir les premières fatalités au corps à corps parce que c'est souvent extrêmement brutal vous arrachez les yeux, vous leur broyez la tête, vous leur cassez la nuque c'est quand même très très violent et en plus de ça c'est en plein écran donc si vous avez une grande image, une grande télé, vous allez en prendre vraiment plein la vue ce que je peux dire également, j'en ai déjà touché un mot mais je confirme, la technique du jeu est vraiment bluffante donc moi j'ai testé sur Xbox One X comme je vous l'ai dit et on est devant du 4K à 60fps mais constant de chez Constantinople et c'est vraiment ultra agréable à l'oeil et je pense que c'était nécessaire parce que le jeu est complètement basé sur sa vitesse d'exécution et si le framerate n'aurait pas suivi, il serait vraiment gâché toute l'expérience mais là c'est vraiment exemplaire du moins sur Xbox One X je ne peux pas dire sur PS4 non pro et sur Xbox One ce qu'il en est mais sur Xbox One X j'ai été vraiment très très bluffé par le résultat au niveau de la durée de vie, comptez une vingtaine d'heures pour boucler le jeu mais évidemment un petit peu plus si vous voulez le retourner à 100% alors je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais il y a 3 éditions pour ce jeu il y a l'édition standard évidemment édition Deluxe où vous avez le saison pass plus Doom 64 qui est disponible dans la version Deluxe Doom 64 qui est également disponible à part sur le store si vous voulez l'acheter mais sachez qu'il est dans cette version Deluxe et vous avez l'édition collector avec le casque du Slayer qui est présent à l'intérieur qui elle est proposée à 225 euros tout de même mais bon comme tout collector de Bethesda je pense qu'il ne faut pas courir pour l'acheter il restera disponible un certain temps voilà je pense que j'ai tout dit sur ce Doom Eternal les amis donc si vous êtes fan du Fast FPS honnêtement je pense que vous ne prenez pas de risque achetez-le et vous ne serez certainement pas déçu si comme moi le FPS ce n'est pas trop votre truc c'est peut-être le jeu qui peut vous mettre un petit peu dedans si vous aimez l'univers démon etc et pas l'univers guéguerre l'univers démon en fer etc ça peut vous plaire voilà les amis pour ce test j'espère qu'il vous a plu dites moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo faites chauffer les consoles à plus à plus à plus à plus à plus à plus 2 de